Chers lecteurs Karaté Bushido, bonjour. Nous sommes en été, nous sommes en août et on prépare le Karaté Bushido de septembre. On va travailler aujourd'hui sur l'endurance de force des membres inférieurs et pour ça on va utiliser le parachute comme résistance sur un vent défavorable et ensuite on va transférer tout de suite les efforts qu'on aura fait sur du spécifique en middle kick. Avec moi pour m'aider à mes côtés le préparateur physique et coach Nicolas Aude. Bonjour Nicolas. Alors, outre sa fonction de préparateur physique et de coach, Nicolas est un athlète qui revient juste fraîchement des championnats du monde à Las Vegas et il a fait les podiums. C'était quoi comme médaille ? Médaille de bronze au championnat du monde amateur. Alors, la plus grosse contrainte dans cet exercice va être la course qu'on va faire. Il y aura des sprints et pour préparer des sprints comme tout exercice physique, il faudrait qu'on fasse de la prévention des blessures. Du coup, Nicolas a commencé par un échauffement, appelé communément échauffement russe. L'idée, en fait, c'est qu'on sait, les études ont prouvé qu'en fait lors d'un échauffement des sprints, il arrivait que le croceps soit assez échauffé, assez monté en température et que l'ischio qui est le muscle antagoniste soit plutôt descendu de température parce qu'il y a une grosse contraction dessus et qui empêche la vascularisation. Et donc, on choisit de faire une méthode en fait qui s'appelle la méthode russe en échauffement où il y aura un mélange d'élévation des genoux, de contraction musculaire de l'ischio sur le talon aux fesses et ensuite d'étirements sur des séquences où on va faire 30 secondes, 30 secondes jusqu'à ce qu'à un moment donné, on puisse sentir qu'il est beaucoup plus échauffé qu'on ait des signes extérieurs d'échauffement. Et ensuite, on va partir sur des sprints réels. Donc là, on part en échauffement. Nicolas commence pendant 30 secondes avec l'élévation des genoux. Voilà, piétine un peu sur place, n'avance pas trop vite non plus. Voilà, ça avance. Talon aux fesses sur la moitié du trajet. Voilà, on avance doucement. Ok, on revient. Élévation des genoux, pareil. Ici, talon aux fesses. Élévation des genoux. Talon aux fesses. Élévation des genoux. Talon aux fesses. Et là, on s'arrête pour 10 secondes d'étirement. Donc, je garde les genoux bien droits. Je ne les plie pas. Je descends progressivement. Pas d'à-coups sur tout. Je vais jusqu'à la tension maximale. Quand j'arrive à la tension maximale, je vais maintenir une dizaine de secondes, histoire de créer l'étirement qui va permettre à la vascularisation de passer aussi sur l'ischio. Et ensuite, je repars pour un autre fousine. La deuxième phase de l'exercice va être la partie spécifique, en fait, à l'exercice. L'idée, c'est de renforcer ses membres inférieurs et faire de la résistance avec des parachutes. Mais de l'autre côté, il va falloir qu'il transfère ça sur son coup de pied, qui est le middle kick. Maintenant, pour essayer toujours d'enliser de la progressivité et d'un échauffement cohérent, on va commencer d'abord à une hauteur basse avec des low kicks. Et ensuite, quand il sera assez chaud sur les adducteurs, on va monter sur les middle kicks. Et donc, je vais lui demander de mettre un low kick avec la jambe droite, un autre avec la jambe gauche. Voilà, et ici, encore, encore, oui, 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 encore, oui, 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 ok, parfait. Ensuite, je vais te demander, toujours dans l'idée du déchauffement, de me faire des steps. J'envoie un low kick et ensuite un middle kick dans la foulée. Donc, pas de puissance maximale pour le moment. On reste juste dans la vitesse, explosivité, je touche, même, et je remonte. Ok, tu me low kick ici, un middle, voilà, ici, pareil, un et, et ici, un, et ici, un, et encore, et ici, et ici. Ok, magnifique. On peut mettre comme ça deux séries pour l'échauffement et on va constater qu'en fait, au niveau des muscles et tout, c'est bon, il commence à être échauffé. Et même sur l'amplitude respiratoire, comme vous pouvez observer, le volume respiratoire, le débit d'air qui passe, on comprend qu'on commence à monter en température et que l'organisme devient prêt à l'effort. À partir du moment où il est prêt à l'effort, on va mettre tout le système en place, l'échauffement qu'on a fait ici pour l'athlétisme et tout, pour la course, plus l'échauffement qu'on a fait pour le transfert et on va mettre tout ça ensemble pour faire le corps de la séance. 1, 2, 3, 2, 3, 2 Arrache! 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 Allez, allez! Voilà, cher lecteur Karate Bushido, on arrive au thème de cette rubrique, préparation physique. Merci à notre partenaire, forte honneur, merci à Nicolas. N'hésitez pas à le contacter d'ailleurs pour des cours privés de coaching. Et n'oubliez pas, le thème, je le rappelle juste vite fait, on a fait de l'endurance de force avec la résistance du parachute. Avantage du parachute, c'est qu'on a la présence en fait dans l'espace qui est déséquilibré, donc un travail de proprioception parce qu'il y a le vent qui nous déporte à gauche ou à droite. Il y a la résistance qui fait qu'on peut obtenir un développement de la force en fait sur les membres inférieurs. Et puis à la fin, le transfert sur ce qui est outils spécifiques au sport de combat avec les protections, avec les kicks dessus. N'oubliez pas toujours un gros échauffement dessus avant les sprints pour éviter les blessures sur l'ischio avec l'échauffement en russe. Et puis n'oubliez surtout pas de commencer de manière, d'aller de manière progressive sur la spécificité du kick. C'est-à-dire qu'on travaille les middle kicks, mais on commence avec les low kicks et ensuite quand on a échauffé les adducteurs, on va monter l'amplitude. Voilà, merci et puis restez connectés. N'oubliez pas d'aller sur karatebushide.com. Merci.